Alors vous êtes au sortir de cette plénière, quelles sont vos impressions générales autour de celle-ci ? Mes premières impressions c'est que d'abord il y a un contexte un peu pessimiste, c'est-à-dire que l'ensemble des intervenants constatent qu'effectivement la situation à venir est probablement moins rose que celle qu'on a connue et c'est vrai que si je me réfère un peu à notre histoire, la dernière crise immobilière elle remonte à 92 donc il y a 30 ans et pendant ces 30 ans il y a eu effectivement des hauts et des bas mais globalement l'immobilier s'est plutôt bien porté et aujourd'hui on a un peu le sentiment en sortant de cette plénière que tous les intervenants sont interrogatifs sur le fait de savoir si on n'est pas en train de changer de paradigme et de changer d'époque. Et donc sur un enseignement je dirais qui est un petit peu morose, est-ce que vous voyez des points positifs qui pourraient un petit peu tirer vers l'eau le constat qu'on se pose ? Oui, oui je crois que les points positifs d'abord c'est qu'il y a un diagnostic qui est quand même largement partagé, une inquiétude sur le fait qu'il y a beaucoup de défis à relever, c'est-à-dire ceux que je viens d'évoquer mais aussi le défi climatique, les taux d'intérêt qui remontent, mais je crois que les points positifs c'est que l'ensemble des acteurs n'ont pas encore trouvé les solutions mais en tout cas partagent le diagnostic et c'est vrai que cette journée, comme d'autres, a permis de montrer qu'il y a un certain consensus autour d'un certain nombre de diagnostics et un certain nombre de problèmes qu'il convient de résoudre. Vous êtes président d'une coopérative du sud de la France, on va dire, une coopérative HLM est-ce qu'il y a des points que vous auriez aimé voir développer à travers votre propre expérience ? Alors ces points ont été un peu développés d'ailleurs par une intervention de Claude Bertolino sur le fait que assez paradoxalement, la journée d'aujourd'hui a montré plutôt que le marché devenait difficile mais en même temps on constate une surenchère foncière, donc il y a un peu une course en avant qui me paraît une course un peu folle sur la partie foncière et si je me réfère notamment à ce que disait Christian Terrasou sur le fait qu'il fallait arrêter cette surenchère, je dirais que ce qu'on constate sur le terrain n'est pas forcément tout à fait en phase. Ça c'est le premier point. Je pense qu'effectivement dans le sud de la France et dans la région Provence-Salle-Côte d'Azur, le problème des coûts de construction, de la capacité des entreprises à faire, de l'innovation est encore plus aiguë que peut-être dans d'autres régions, donc c'est un point qui a été évoqué mais qui aurait pu être développé.